Là, l'autre élément sur lequel je veux vous entendre aujourd'hui, puis on va aller retrouver Raymond Fillon pour en parler, puis je vais vous inviter à réagir à ça tantôt, c'est Ottawa. Là, Ottawa, quand même, je veux dire, ça brasse. Puis hier, il y a un député libéral qui a tenu des propos, on va dire, orduriers. Raymond Fillon, donc, qu'on retrouve tout de suite à Ottawa. On va commencer par écouter le... À cause des universités francos, des universités anglophones, le fait qu'ils sont en train d'angliciser Montréal, vous êtes... Excuse-moi, là, mais vous êtes teint de marte. Alors, Raymond, ça a des propos qui ont des échos jusqu'à Québec, et puis il n'est pas le premier, mais le dernier a condamné, donc, les propos. C'est le premier du Québec, François Legault. Oui, François Legault, parce que vous avez entendu dans l'extrait, vous l'avez constaté, les questions de langue française, de la culture française dans ses échanges. Ça s'est passé lundi, en toute fin de journée, au Comité des langues officielles. Le député Francis Drouin, qui réagissait au dire de témoins, qui chiffre à l'appui, disait au Comité des langues officielles lundi qui dit que le fait d'étudier en anglais à l'université ou au cégep, ça augmente les chances que la personne, plus tard, vive sa vie dans la langue de Shakespeare. Écoutez la réaction du côté de Québec ce matin. C'est un total manque de jugement. C'est prouvé que les gens qui terminent leurs études, qui font leur dernier diplôme en anglais, ont plus de chances de travailler en anglais que les autres. Il s'est fait exposer un fait statistique, scientifique, mathématique, et il a répondu par des insultes. Ensuite, il a été en quelque sorte défendu ou excusé par le premier ministre et par des ministres, je pense vraiment, qui ont un examen de conscience à faire. Les libéraux continuent de défendre Francis Drouin. Absolument, ça a été le cas encore ce matin, y compris le ministre fédéral des Langues officielles, Randy Boissonneau. Écoutez ce qu'il avait à dire ce matin sur ce débat. Quand on a des francophones qui étudient en Alberta, comme moi j'ai fait au campus Saint-Jean, ça n'a pas francisé la province de l'Alberta. Et si on regarde le nombre d'étudiants qu'on a au Québec, ça n'anglicise pas la province non plus. C'est un équilibre. Le fait qu'il y a des francophones parfois comme moi, moi je suis allé à l'école en anglais, est-ce que je suis un anglophone? Est-ce que je suis moins francophone qu'un autre anglophone? Non. C'est un peu... Je vous rappelle, Michel, que le député Francis Drouin, qui représente une circonscription de l'Est de l'Ontario, a retiré ses paroles, mais il ne s'est pas encore excusé formellement. Justin Trudeau, lui, jusqu'ici, a refusé de condamner le comportement de son député. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça, que ça risque de revenir sur le tapis cet après-midi à la période des questions. Ça, c'est clair. Raymond, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.